Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de ce grand rayon de soleil pour vous parler de ma dernière montre Apple Watch série 7 que j'ai reçue pendant le mois de décembre puisque j'avais fait un vlog pendant les vlogmas, d'ailleurs le jour où je l'ai reçue, je vous mettrai ça sur l'écran. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ça n'est pas ma première Apple Watch, c'est même ma troisième. J'ai possédé l'Apple Watch série 3 que j'ai acheté pendant notre séjour à New York en 2016 de Brancénarié en 2015, donc ça devait être en 2016. Pareil, je vais pouvoir retrouver le vlog en question que je vous mettrai sur l'écran. J'ai ensuite upgradé pour la série 4 au sujet de laquelle j'ai fait une vidéo complète que je vous invite d'ailleurs à aller regarder si c'est un achat que vous envisagez parce que dans cette vidéo je vais vous présenter les améliorations, les changements, tout ce qui fait que ce modèle série 7 est plus intéressant mais je vais pas reparler de l'intégralité des fonctionnalités de l'Apple Watch qui était déjà conduit dans la série 4. Donc je vous mets également cette vidéo sur l'écran. donc voilà, trêve de blabla, c'est donc ma troisième Apple Watch et c'est la deuxième marque de montres connectées que je possède puisque avant de m'intéresser aux Apple Watch, j'avais possédé deux modèles de la marque Fitbit. Alors moi les montres connectées c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas un accessoire qui me fait passer plus de temps sur un nouvel appareil connecté en quelque sorte. Au contraire, moi c'est vraiment un allié justement pour aller rapidement vers des notifications, des informations et m'éviter de passer plus de temps sur mon téléphone, mon ordinateur, etc. Mais je vais avoir l'occasion d'en reparler pendant la vidéo. Moi je suis Apple addict et j'ai tout à peu près ce que la marque propose, c'est-à-dire l'iMac. D'ailleurs c'est le tout dernier modèle que je viens d'acheter, le mien avait 6 ans et je suis très contente d'être passée à ce nouveau modèle, ça m'a coûté une fortune mais c'est un très très bon ordinateur. J'ai un MacBook, donc un ordinateur portable, j'ai l'iPhone, j'ai l'iPad, j'ai l'Apple Watch. Bon voilà, vous avez compris mais moi vraiment c'est un univers que j'aime beaucoup et le fait de tout avoir dans la même marque fait que ça se synchronise parfaitement, que tout fonctionne bien, que je gagne un temps fou sur pas mal de choses. J'imagine que lorsqu'on est sur des marques type Samsung, etc. on doit trouver exactement les mêmes bénéfices mais voilà, j'avoue que c'est quelque chose que je trouve très très agréable. Alors on va commencer par l'aspect général. Sachant que je n'ai plus les deux anciens modèles que j'ai revendus depuis et j'ai pas eu assez de temps entre le moment où j'ai reçu celle-ci et le moment où j'ai vendu l'ancienne pour vraiment vous mettre les deux montres côte à côte pour pouvoir vous les comparer physiquement. En revanche, il y a des gens qui font ça très très bien sur internet, qui ont même gardé leurs anciens modèles pour faire des super comparatifs. Je pense à une vidéo que j'ai regardée il n'y a pas très longtemps d'un youtuber, donc j'ai oublié le nom. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos mais justement il compare les trois modèles. Il y a la série 3 ou la série 4 et puis un modèle encore plus ancien. Il met les trois modèles à côté. Vous pouvez vraiment vous rendre compte de la différence des tailles de cadrans, etc. Donc voilà, je vous invite à regarder ça chez lui. Il fait ça très très bien. On va parler déjà de la couleur de boîtier. Moi, toutes les Apple Watch que j'ai, enfin les deux derniers modèles que j'ai possédés jusque là, je les avais choisis dans un coloris or rose. Alors je ne sais plus comment il l'appelait mais bref, c'était un boîtier qui était vraiment or rose. C'est un boîtier qui n'est plus proposé pour ce nouveau modèle. J'avoue que sur le coup, je me suis dit ah c'est dommage, j'aimais bien. Bon puis en fait, ça me fait du bien de changer un petit peu parce que du coup, mes deux précédentes montres se ressemblaient énormément et je suis contente finalement de passer à autre chose. Donc la grande nouveauté maintenant, c'est les couleurs de boîtier. Le boîtier c'est vraiment, voilà, cette couleur que vous voyez ici sur le côté que j'ai choisi ici en coloris lumière stellaire qui est un, comment le décrire, qui est un coloris argenté avec une toute petite pointe de mauve à l'intérieur. Donc c'est un gris pas trop métallisé. Moi, c'est quelque chose qui ne m'aurait pas plu. Et écoutez, voilà, l'achat a été conditionné par cette information, par cette nouveauté d'Apple mais je suis très contente finalement d'être passée sur quelque chose différent de l'or rose. Ça me change et ça me fait pas de mal. Au niveau de la taille de boîtier, vous avez toujours deux tailles qui sont proposées. Pour la série 4, vous aviez un boîtier de 40 mm et un boîtier de 44 mm et cette fois-ci, ils se sont passés à 1 mm plus grand, 41 et 45. Alors on parle donc d'un demi-millimètre qui se loge de chaque côté de la montre. Clairement, en portant celle-ci, je ne vois pas de différence par rapport à l'ancienne. En les mettant les deux à côté, il y avait une très 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 légère différence mais voilà, on parle d'un millimètre donc c'est assez semblable. Grosse nouveauté aussi au niveau du choix des bracelets. Lorsque vous achetez la montre, c'est à vous de choisir le bracelet avec lequel vous voulez qu'elle soit fournie. Vous pouvez bien sûr racheter d'autres bracelets par la suite. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Jusque-là, les choix n'étaient pas illimités. Alors voilà, à nouveau, moi j'ai laissé passer plusieurs modèles entre mes deux dernières acquisitions. Il y a eu peut-être des changements de fait entre les deux mais je ne me souviens pas. Pour la série 4, en tout cas, il n'y avait pas un choix énorme parmi les bracelets et alors là, je ne savais plus vous donner de la tête. Des bracelets en gomme comme je pouvais avoir sur la série 4. Un bracelet tressé comme j'ai choisi pour celle-ci. Donc c'est un bracelet qui est élastique. Vous avez tout un guide sur le site au moment où vous achetez la montre qui vous explique comment mesurer votre poignet, où mesurer votre poignet et les correspondances en termes de taille pour choisir la bonne taille de maille puisque donc ça n'est absolument pas réglable. Donc j'ai choisi ce bracelet-là qui s'enfile du coup extrêmement facilement. J'ai d'autres bracelets que je vous montrerai après donc je pouvais me permettre cette petite fantaisie et je me suis posé la question la dernière fois de peut-être racheter un bracelet, vous savez, en silicone tout simple parce que du coup moi je l'ai vendu avec l'ancienne montre. Je n'ai pas pu le garder, je n'ai pas pu vendre que le boîtier bien sûr. Donc peut-être mais je ne vous invite pas forcément à acheter des bracelets sur le site d'Apple. Ils sont très très coûteux. On trouve de très belles choses dans plein de marques, y compris genre sur Amazon, vous avez des bracelets à 5 balles qui font très bien l'affaire. Moi j'aime beaucoup personnellement les bracelets de la marque Castify. Alors j'en ai acheté moi-même, j'en ai reçu de la part de la marque. Vous avez des bracelets qui font vraiment bracelets de montre. Alors j'ai cette version un peu en faux cuir rose à poids blanc. J'ai une version un peu terrazzo que j'aime beaucoup. Ça permet de changer le look de sa montre pour ne pas se lasser et puis pour avoir l'impression même de changer de montre tous les jours. Ça fait un peu comme un esprit bijou. La très bonne nouvelle c'est que les bracelets restent compatibles avec ce modèle-là. Il y avait une rumeur comme quoi Apple allait complètement modifier le design de la montre, ce qui du coup aurait rendu probablement les choses plus compliquées pour les stations de chargement, pour les bracelets, etc. Alors il n'en est rien. La montre est strictement identique en termes de design. Vous allez voir qu'à l'intérieur elle est un peu différente mais elle a toujours ce look un peu arrondi sur les bords. La petite couronne ici pour défiler, le bouton d'accès rapide en dessous, elle est vraiment rigoureusement identique. Donc les bracelets restent compatibles, ce qui est une très bonne nouvelle parce que moi j'en ai 4 ou 5. Donc je suis contente de pouvoir continuer à m'en servir. Alors j'ai carrément pris des notes parce que vraiment je ne voulais rien oublier et je voulais vraiment tout bien vous dire. Au niveau de l'écran, donc là je vous compare vraiment la série 4 et la série 7. Voilà à nouveau il y a eu plusieurs modèles entre les deux mais comme ça si vous regardez l'autre vidéo vous verrez les différences. On est toujours sur un écran OLED qui est similaire. Au niveau des fonctionnalités GPS et cellulaire c'est toujours pareil, lorsque vous achetez la montre vous pouvez choisir de l'utiliser uniquement connectée à votre téléphone. C'est à dire que la montre n'a pas d'autonomie si vous partez loin de chez vous, que vous laissez votre téléphone chez vous, vous ne pouvez pas vous servir la fonction téléphone, wifi etc. Donc ça c'est la fonction GPS, c'est celle que j'ai choisie parce que je n'avais pas forcément envie déjà de dépenser 100 euros de plus pour avoir la fonction cellulaire. Et puis associer la montre aussi à un forfait de téléphone pour pouvoir s'en servir indépendamment mais ça c'est un choix personnel. Au niveau du processeur tout ça, alors moi c'est pas trop ma spécialité mais il est de toute façon bien sûr amélioré dans cette version là. Et au niveau des grands changements vous avez le capteur de fréquence cardiaque qui est donc bien sûr toujours présent dans la montre qui vous permet de faire un relevé bien sûr de vos battements cardiaques quand vous êtes en activité ou autre. Toujours de pouvoir profiter de la fonction ECG qui était présente dans la série 4 qui est donc toujours toujours là. Et vous avez un capteur d'oxygène sanguin qui a été rajouté qui peut vous permettre de calculer votre taux d'oxygène dans le sang notamment quand vous dormez pour toutes ces problématiques d'apnée, du sommeil etc. Ça rajoute une dimension médicale supplémentaire par rapport à ce qui existait déjà dans la série 4 qui était déjà très satisfaisant pour moi. Donc voilà ça c'est vraiment le gros changement. Au niveau des notifications vous pouvez bien sûr toujours recevoir les notifications en cas de fréquence cardiaque élevée ou trop basse, en cas d'arrhythmie. Je vous le redis mais moi j'ai des problèmes cardiaques alors tout à fait bénins mais la montre capte ces problèmes là. J'en ai même parlé à mon cardiologue qui était hyper hyper étonné. Il m'a dit qu'il avait de plus en plus de gens qui pouvaient se surveiller par ce biais là. Alors ça n'est bien sûr pas du tout un outil médical. D'ailleurs vous avez plein de notifications quand vous vous servez de ça. La montre vous dit c'est juste un avertissement. Le relevé de la montre ne peut pas remplacer l'avis d'un médecin. Enfin voilà il y a pas mal de choses qui sont écrites comme ça. Ce qui est le bienvenu parce que bien sûr ça n'a rien à voir avec un avis médical. Mais voilà c'est toujours bon à savoir. Ça existe, ça fonctionne. Ça ne restera jamais aussi fiable que l'avis d'un médecin mais ça a le mérite d'être là. Vous avez toujours la fonction d'appel d'urgence et détection de chute. Voilà très pratique si vous avez une santé un peu fragile. Que vous êtes sujet à des chutes à la maison et que vous avez besoin de pouvoir contacter quelqu'un rapidement. C'est toujours présent dans la montre. Au niveau de l'écran ce que j'ai écrit c'est que la marque le vend comme plus solide. Alors je confirme vous pouvez acheter des boîtiers en plastique pour mettre autour de la montre des films etc. Pour la protéger bon moi je trouve un peu dommage de rajouter encore des trucs comme ça. C'est un peu comme les coques de téléphone qui prennent une taille pas croyable. Donc c'est un parti pris mais moi je n'ai rien à ajouter dessus. Mais je vois bien au quotidien qu'elle se raye moins facilement. Mon ancien modèle était plein de tout. Alors vraiment micro micro rayures je crois que. Avant de se rapprocher complètement de la montre ça ne se voyait pas. Quand j'étais en navigation donc en train de pianoter dessus ça ne se remarquait pas non plus une fois que l'écran a été éclairé. Mais c'est vrai que ce modèle me semble plus résistant. Il y a également une fonction résistance à la poussière qui a été rajoutée qui n'était pas présente dans la série 4. Donc voilà un modèle globalement plus robuste. Et j'ai envie de dire que ça ne fait pas de mal. Parce que je trouvais quand même la série 4 un peu fragile de ce côté là. Étant donné que l'écran est un peu bombé, incurvé. J'avais quand même pas mal de micro rayures des deux côtés. Et là j'en prends, j'allais dire toujours aussi peu soin. C'est pas vrai parce qu'on ne peut pas dire que j'en prends pas soin. Mais voilà je ne la protège pas outre mesure. Et je la vois nettement moins abîmée avec la même utilisation. Au niveau de la résistance à l'eau c'est toujours pareil. On peut aller jusqu'à 50 mètres de profondeur avec. Donc vous pouvez même faire de la plonger avec. Vous avez toujours la fonction qui vous permet de ressortir l'eau des haut-parleurs si vous vous êtes baigné. Et que vous voulez vraiment être sûr de protéger votre Apple Watch. Voilà ça c'est toujours contenu à l'intérieur. Au niveau des fonctionnalités qui ont été rajoutées. Il y a une surveillance de bruit notamment. Qui peut vous alerter si vous passez dans un environnement bruyant. Qui dépasse un certain nombre de décibels. Je crois qu'il est même possible de régler le fameux taux de décibels en question. Alors ça fonctionne. Je suis passée dans la rue à côté d'un monsieur qui était en train de faire du marteau piqueur. Pour décoller une dalle ou je ne sais quoi. Et ma montre m'a dit attention c'est bruyant autour de vous. Donc voilà je peux vous dire. Je n'ai testé qu'une fois. C'était par hasard. Mais ça fonctionne. Ils ont également rajouté une boussole à l'intérieur. Alors il y a toujours l'altimètre etc. C'est vrai que la boussole ne faisait pas partie de la série 4. Et ça a été rajouté. Voilà c'est un petit truc en plus. C'est pas désagréable. Je vais vous parler maintenant des choses que je n'ai pas vues dans le descriptif. Ou auxquelles je n'avais pas forcément prêté attention lorsque j'allais acheter la montre. Et que je trouve vraiment nettement plus efficace ou nettement améliorée par rapport à la série 4. Tout d'abord l'écran que je trouve plus agréable en tout point. C'est à dire qu'il est plus lumineux tout en étant pas forcément plus brillant. Donc pas plus éblouissant. Mais je le trouve vraiment à l'oeil beaucoup beaucoup plus lumineux. Et je trouve que la lecture sur l'écran est beaucoup plus simple. La grande nouveauté de la montre c'était vraiment de proposer. Je vais vous mettre des incrustations parce qu'en fait là je n'arrive pas du tout. Mais c'est de proposer une image qui couvre quasiment 100% de l'écran visible. Ça ça se remarque notamment dans la vidéo de la personne dont je vous parlais. Donc qui est toujours en barre d'infos. Il présente les 3 montres des 3 générations côte à côte. Et on voit vraiment que l'image arrive de plus en plus sur les bordures de la montre. Donc voilà un écran qui occupe quasiment toute la montre. Ce qui est quand même très très agréable pour la navigation. Je trouve également que la fonction tactile est plus performante. Voilà moi j'ai des grandes mains donc je pense que j'ai des grands doigts aussi. Sur la précédente montre j'avais quand même souvent tendance à pas appuyer forcément sur le bon bouton. Parce que voilà l'écran est tout petit. Moi mon doigt fait quasiment la moitié de l'écran. Je trouve que ici la navigation est plus simple. Il y a moins d'erreurs de ce type là. C'est plus fluide. Et comme si la fonction tactile était plus performante. Et ça j'ai vraiment vu la différence après quelques minutes d'utilisation. Je vous en ai pas parlé mais il y a aussi toute une nouvelle catégorie de cadrans qui a été rajoutée. Donc les cadrans c'est à vous de les choisir. C'est vraiment l'écran d'accueil que vous allez avoir quand la montre s'allume. Vous pouvez choisir des choses très esthétiques. Vous pouvez choisir des cadrans hyper hyper complets. Avec un milliard d'informations sur ce tout petit écran. Donc vous pouvez mettre la température extérieure. Où est-ce que vous en êtes dans votre gestion de l'activité du jour. Votre calendrier. Qu'est-ce que vous pouvez mettre vos mails. L'heure bien sûr. La date. Et ils ont vraiment proposé des cadrans très 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 complets. Avec beaucoup d'informations sur ce petit écran. Et il y a eu un bel effort de fait de ce côté là. J'ai vraiment vu une différence. Au niveau du chargeur qui est fourni avec la montre. Je ne l'ai pas amené ici parce qu'il est dans ma chambre. Mais voilà c'est le chargeur classique. La seule différence c'est que maintenant c'est de l'USB C. Et non plus de l'USB classique. Donc vous savez ce sont ces petites prises USB. Alors qui nécessitent maintenant un adaptateur si vous n'en possédez pas. Ou un ordinateur avec une sortie USB C. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je n'ai pas de soucis avec ce nouvel ordinateur. Mais ce n'était pas le cas de l'ancien. Ça promet en tout cas une charge beaucoup plus rapide. Alors ça c'est incomparable. Vous laissez votre montre posée sur le chargeur pendant 5 ou 10 minutes. Vous avez quasiment rechargé 30% de la montre. Ça c'est vraiment stupéfiant. Et c'est vrai que si vous devez partir rapidement de chez vous. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Puisque vous vous dites ma montre elle est complètement à sec. En 5 ou 10 minutes vous arrivez à recharger quasiment un tiers de la batterie. C'est hyper rapide. Et c'est vrai que c'est très agréable par rapport aux anciens modèles. Au niveau de la durée de vie de la batterie. Là aussi grande différence. Alors moi je suis vraiment passée du tout au tout. Parce qu'avec la série 3 je tenais à peine une journée. Vraiment. Alors que je ne mettais pas beaucoup de notifications dedans. Mais vraiment il fallait limite qu'en rentrant chez moi le soir je branche tout de suite la montre. Avec la série 4 je n'avais vraiment pas ce souci là. Je pouvais la garder une journée. Voir une journée et une nuit confortablement. Avec celle-ci. Avec le même système de notification dont je ne reçois pas plus de choses. Je n'ai pas activé des choses qui sont un peu gourmandes en termes de batterie. Je peux la garder 3 jours. Elle va perdre environ 20% tous les jours. Et le troisième jour je la charge pas parce qu'elle est complètement à sec. Mais plus pour me dire que le lendemain comme ça je peux faire une journée complète. Donc niveau batterie il y a quand même un très très bel effort de fait. Et à l'utilisation c'est quand même très agréable. Au niveau de la détection des activités c'est quelque chose dont je me plaignais dans la série 4. Je vous le réexplique si vous n'avez pas suivi. Je trouvais que les activités qu'on ne déclenchait pas soi-même n'étaient pas forcément bien détectées. Je m'explique. Si vous allez marcher dans la rue ou vous allez faire je sais pas une balade de 2-3 kilomètres. Vous pouvez déclencher l'activité marche sur votre montre pour que vos pas soient bien calculés, la distance etc. Si vous ne faites pas cet effort là la montre au bout d'un certain moment va dire, va vous envoyer une notification en vous disant j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un exercice de type marche, souhaitez-vous confirmer ou non, pour valoriser cet exercice et l'intégrer dans votre dépense d'énergie quotidienne. Maintenant il n'est plus forcément nécessaire de marcher pendant 1 km avant que la montre comprenne que vous êtes en train de faire une activité. Je parle de marche mais ça pourrait être de la course à pied, du vélo ça serait pareil. Et je trouve que le nombre de calories etc. est valorisé à peu près de la même façon que vous cliquez sur l'activité ou que vous l'enclenchez sans en parler à la montre au préalable. Voilà c'est quelque chose que je reprochais à la série 4 et je suis contente que ça ait été amélioré sur ce modèle là. Je vous le redis mais lorsque vous achetez un produit Apple quel qu'il soit, une montre, un ordinateur, un téléphone ou autre, vous bénéficiez d'une sorte de conférence téléphonique avec un conseiller de chez Apple. Ça se passe en visio ou par téléphone. J'allais dire c'est gratuit mais rien n'est gratuit chez Apple. Ça fait partie du prix donc c'est pour ça qu'il faut en profiter. Auparavant c'est quelque chose qui n'était pas forcément mis en avant par la marque. Moi c'est un conseiller en magasin qui m'avait conseillé justement de prendre rendez-vous pour ces petits entretiens par téléphone. Et là je me suis rendue compte, idem après l'achat de l'ordinateur, que la petite session de conseil était automatiquement proposée par mail. Je crois que j'ai reçu un mail en proposant de prendre rendez-vous avec un conseiller pour découvrir les différentes fonctionnalités du nouvel iMac, de la nouvelle Apple Watch, etc. Je vous invite vraiment à suivre ces appels. Ça permet de découvrir des fonctionnalités dont on n'avait pas connaissance. La personne va vous demander aussi quel est votre style de vie, quel est votre métier, quelle est votre façon de vivre pour vous trouver des fonctionnalités pour vous aider au quotidien. Si c'est votre tout premier modèle, elle va vraiment vous aider à décortiquer la montre. Si comme moi c'est un upgrade parce que je connaissais déjà la série 4, elle va vous aider, ce qui était mon cas, à comprendre les nouvelles fonctionnalités puis à tirer tout le potentiel du produit. Ça c'est vraiment le style de montre, vous la mettez dans les mains de n'importe qui. Je pense qu'en quelques semaines d'utilisation, on en retire 20 à 30% de toutes les fonctionnalités, de tous les bénéfices. Il faut vraiment creuser, il faut être curieux ou alors se faire conseiller pour vraiment découvrir tout le potentiel du produit. Je déplorais un petit peu par le passé le fait que les délais pour avoir cette fameuse consultation vidéo étaient assez longs. Il fallait compter quelques jours voire quelques semaines pour avoir un créneau disponible. Là j'ai eu deux sessions du coup pour l'iMac et pour la montre et j'ai eu un rendez-vous dans les deux ou trois jours. Et encore parce que je n'étais pas disponible aux premières dates donc c'est moi qui avais décalé de deux ou trois jours. Ça veut dire qu'Apple a vraiment fait l'effort de mettre plus de personnel pour ces demandes-là et je trouve que c'est très bien et je vous invite vraiment à suivre ces sortes de masterclass. Moi j'ai appris des choses que je n'avais jamais découvertes avec trois montres par le passé comme quoi. Notamment que le petit bouton qui est en bas ici, pour moi il me permettait d'arriver à l'historique des dernières applications que j'avais ouvertes et en fait on peut le programmer pour mettre un accès rapide vers des applications qu'on utilise souvent. Je vous donne un exemple. Moi j'ai les fameux exercices quand je fais du yoga, du ski, etc. Les minuteurs, quand je fais cuire mes pattes je suis toujours contente d'avoir ça pas loin. J'ai la météo et puis j'ai mes mails. J'ai mis les trucs vraiment auxquels j'ai envie d'accéder rapidement. Je ne savais même pas que c'était possible de régler ça. Je croyais qu'on pouvait accéder qu'à l'historique des applications. Cette montre en version GPS uniquement, c'est-à-dire sans la puce, carte SIM, etc. avec le forfait associé, est vendue au prix de 429€. Je vous parle pour le modèle 41mm. Je vous mettrai des informations sous la vidéo pour les autres modèles. Je suis allée regarder la vidéo où je vous parlais de la série 4. Elle était vendue à l'époque 449€. Donc l'Apple Watch avec le temps est quand même un tout petit peu moins cher. Alors il y a 20€ d'écart, c'est pas le bout du monde. Mais elle est quand même un peu moins chère qu'il y a quelques années, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Ça reste un investissement, ça reste quelque chose dont vous n'avez pas forcément besoin. Je vous en parle parce que vous me posez très souvent des questions à son sujet et que moi je suis ravie de cette montre. Et je vous le redis, mais moi c'est un outil qui me permet vraiment de ne pas rester trop dépendante de mon téléphone, etc. J'étais toujours assez triste, par exemple quand j'allais manger avec une copine, de me voir sortir mon téléphone et le poser sur ma table. Est-ce que vraiment on a besoin d'avoir son téléphone aussi près de soi lorsqu'on est en train de partager un moment avec une amie ? Avec la montre au poignet, je gère vraiment mes notifications. J'ai que les choses urgentes qui apparaissent. Donc s'il y a un mail qui arrive, il n'apparaît pas. Sauf si je vais dans l'application mail, je reçois vraiment les SMS. Je vois tout de suite qui est la personne, etc. Donc je peux assez vite filtrer. Et on ne tombe pas dans ce tunnel où vous allez faire un tour sur Instagram. Une fois que vous avez fini, vous allez faire un tour sur Twitter. Sur la montre, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Twitter. Donc on va vraiment à l'essentiel, savoir qui m'a appelé, qui m'a parlé, qui m'a demandé quoi. Et je trouve qu'on balaye quand même assez vite ce type de notification. Bien sûr, tout ça, c'est personnalisable à l'infini. Vous pouvez également recevoir une sonnerie quand vous recevez un mail. Moi, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas, mais c'est possible. J'ai vraiment gardé les choses essentielles et je trouve que c'est très très bien. Pareil, si vous avez du mal à vous motiver, j'avais activé une fonction. J'avoue que là, je l'ai enlevée ces derniers temps parce que parfois, ça m'a gassé un peu. Mais je pouvais recevoir une petite vibration sur le poignet qui m'incitait à bouger toutes les heures. Alors vous allez dire, c'est quand même un peu triste de ne pas bouger toutes les heures. Mais si je suis derrière mon ordinateur pendant deux heures, c'est deux heures où je ne bouge pas. Donc la montre venait juste me mettre une petite vibration pour me dire, il faudrait se lever, faire quelques pas. Alors juste, vous allez dans votre cuisine, vous revenez, ça suffit bien assez. L'idée, ce n'est pas de courir le tour du pâté de maison quand la montre vous le suggère. Mais voilà, ça peut être un outil aussi pour bouger davantage. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, mais est-ce que c'est triste de devoir se rattacher à un outil de ce genre-là pour se motiver à bouger ? Écoutez, je n'en sais rien, mais moi, je pense que tout est bon pour se motiver à bouger, à faire une activité sportive tous les jours. Moi, la montre m'aide beaucoup pour ça, pour me rendre compte qu'il y a quand même des jours où je ne fais rien, où je ne bouge pas. Et pour me motiver justement, par exemple le lendemain, à aller en ville à pied et non pas en bus, pour m'obliger un peu à marcher, pour valoriser ces différents kilomètres. Vous avez aussi des sortes de trophées, des trucs pour vous récompenser. Donc bon, ça, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui vont trouver ça ridicule. Bon, moi, je suis un peu entre les deux. Les trophées, par exemple, ça m'importe assez peu, mais me motiver par moi-même avec les activités que je fais, je trouve ça très agréable. Et cette montre m'aide beaucoup dans ce sens, donc j'en suis très contente. Moralité, est-ce que je regrette mon achat ? Pas du tout, parce que moi, toutes ces petites améliorations, je les trouve vraiment très intéressantes par rapport à la série 4. Ça me confirme que j'aime toujours autant cette montre et que j'ai toujours autant de plaisir à l'utiliser. Et voilà, j'espère que ça répond à toutes vos questions. Je vous mets des liens vers les derniers modèles. Vous avez aussi des super comparatifs sur le site d'Apple. Je ne sais pas, vous avez peut-être un budget un peu limité. Vous voulez opter pour, par exemple, la série 4 dont je vous parlais. En ce moment, elle coûte beaucoup moins cher sur le site d'Apple. Voilà, comme ça, vous avez toutes les clés en main pour savoir pour laquelle opter. En tout cas, moi, je suis très contente de mon achat et je vous donne peut-être rendez-vous dans quelques années pour vous présenter la série 10 ou que sais-je encore. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.